qui agissent sur le terrain, qui sont aux prises avec le présent de l'action. Oui, nous en sommes fiers de nos maires écologistes. Applaudissez-les, ces maires que vous avez entendus tout à l'heure. Parce qu'ils sont notre fierté. Alors c'est vrai, c'est vrai, c'est sûr, nous dérangeons. Et il n'en manque pas pour nous attaquer sur tous les fronts. C'est tenant du statu quo, c'est pratiquant de l'immobilisme et de l'inaction, l'air entier de la politique et de l'économie. Les amis, préparez-vous ces attaques, ça n'est que le début. Sapin de Noël, jamais maires n'ont engagé de tels plans de végétalisation en ville qui sont autant d'îlots de fraîcheur. Tour de France, ici même, les jeunes peuvent accéder maintenant gratuitement à un vélo et profiter partout de la multiplication des pistes cyclables sécurisées. Applaudissements Viande à la cantine, viande à la cantine, celle de nos villes et de nos villages sera locale et elle sera bio. Comme vous, comme vous, je suis fier de nos mères. L'écologie avec nos mères est une promesse tenue. Elle change la vie et elle protège la vie. Elle change la vie aussi parce qu'elle change la méthode. À tous les niveaux, nous consultons, nous délibérons, nous agissons, nous transformons. Parce que la politique est pour nous un sport d'équipe. Parce que les fondations du projet que je vais vous présenter ce soir sont le fruit d'un travail immense et collectif. Alors non, nous ne sommes pas seuls dans cette aventure. Vous les rencontrez, nous les rencontrons. Ces initiatives citoyennes bouillonnantes, le tissu associatif qui fleurit, les entreprises qui assument leurs responsabilités climatiques, les mobilisations qui changent, les imaginaires, la colère se transforme en solution partout. La république écologique que nous bâtirons ensemble, elle se construit à partir de ces réussites, à partir de ces batailles qui sont engagées et que nous mènerons à bien. Nous avons des millions de Françaises et de Français qui agissent ou qui aimeraient sortir de l'inaction, de la puissance. Ils attendent plus de leur gouvernement. Ça tombe bien, nous voulons gouverner. Nous sommes prêts, parce que les Français sont prêts. Nous devons agir, nous le savons, nous pouvons agir et nous allons agir. Regardez la hausse dramatique des prix des carburants qui plombent le budget de nos compatriotes, à commencer par les plus vulnérables. La crise de l'énergie, c'est celle que les écologistes annoncent depuis des décennies. Nous y voilà. La dépendance aux énergies fossiles, c'est suicidaire pour le climat, pour le pouvoir d'achat, pour l'économie. C'est suicidaire sur le plan géopolitique. Notre monde, vous le savez, est malade des fossiles. Et ça, tous les gouvernements en sont responsables. On connaît leur musique, vous l'avez tellement entendu. Nous serions catastrophistes quand nous alertons. Nous sommes dogmatiques quand nous proposons des solutions crédibles. Et pompons, nous sommes incompétents quand les crises surviennent, parce qu'ils ne les ont pas anticipées. Eh bien, je vais vous dire, ça suffit. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. La gauche, la droite. Et aujourd'hui, les Françaises et les Français en payent les conséquences. Alors, je vous le dis, je serai le président de l'écologie et du pouvoir de vivre. Oui, c'est l'écologie qui apporte aujourd'hui les réponses nouvelles pour le pouvoir d'achat. Oui, c'est l'écologie qui peut apporter l'équivalent d'un treizième mois en s'attaquant résolument à la réduction des dépenses contraintes. Oui, c'est l'écologie qui libère de la domination du gaz russe et des pétromonarchies, qui nous apporte la liberté. La complaisance de tant de responsables politiques vis-à-vis du gaz et de Poutine, ce sera jamais la nôtre. Jamais la nôtre. Alors, nous allons agir. Le diagnostic, vous le savez, il est implacable. Pas un mois sans que des rapports scientifiques, à commencer par ceux du GIEC ou de l'IPBES, ne nous alertent sur l'accélération et les conséquences gravissimes du réchauffement climatique ou nous informent sur la disparition d'espèces végétales et animales. Pas une semaine sans que nous ne constations la multiplication d'événements climatiques hors normes et leurs traductions dans le monde entier. Des incendies géants, la fonte des banquises, la montée des eaux, les pluies torrentielles, les sécheresses, les canicules. Les espèces animales et végétales sont désorientées. Les saisons se décalent. Les récoltes sont de plus en plus inégales et imprévisibles. En France même, nous y étions avec Eric et d'autres élus. La neige disparaît de nos montagnes. L'océan se rapproche. Des vallées subissent des inondations violentes et des glissements de terrain. Ailleurs dans le monde, vous le constatez à chaque fois, de plus en plus de personnes prennent le chemin de l'exil pour fuir des terres devenues inhabitables. Ils sont expropriés de leurs propres terres. Alors nous devons agir aussi parce que les inégalités explosent. La fortune des milliardaires dans le monde a plus augmenté en 19 mois de pandémie qu'au cours de la dernière décennie. Les plus riches font ces sessions, s'exonérant chaque jour un peu plus de leurs responsabilités fiscales, démocratiques, sociales et climatiques. À quel moment, à quel moment nos démocraties ont-elles abdiqué devant les milliards, en particulier ceux de la finance, du pétrole et de la chimie, au point de menacer nos emplois, notre modèle social, au point de compromettre notre avenir ? À quel moment a-t-on laissé prospérer en parallèle ? Tant de pauvreté. Près de 10 millions de pauvres en France, des jeunes, étudiantes et étudiants qui font la queue pour un repas gratuit, des retraités abandonnés à l'isolement, à l'oubli, à la maltraitance, à la mort, des familles que le déclassement guette, des travailleurs précaires dont les moyens d'existence dépendent des risques qu'ils prendront sur la route pour livrer une pizza contre une rémunération de misère et un agriculteur qui se suicide presque tous les jours ? À quel moment, je vous le demande, a-t-on décidé de tout cela ? À aucun moment, en fait. Nous devons agir parce que non, rien de tout cela n'est inéluctable. Depuis 30 ans, les partis de gouvernement tiennent ce discours de l'impuissance publique, disent qu'il n'y a pas d'autre choix que nous sommes condamnés au rabotage des droits sociaux, aux demi-mesures environnementales, à l'étranglement des services publics. Nous ne pourrions plus rien faire, non plus, face à la bonté des idées d'extrême droite et la pollution de notre débat public par des idées nauséabondes. Nous ne pourrions plus rien faire face au plus grand défi de ce siècle, le défi climatique. Il n'y a qu'à lire dans le regard de nos jeunes, de nos enfants et de nos petits-enfants. Leur lucidité, leur gravité, leur incompréhension devant l'inertie et les évitements de ceux qui nous gouvernent, ça doit être notre boussole, ce regard des jeunes. Alors, nous le disons avec cœur et avec Greta Thunberg et la jeunesse du monde entier. No more bla bla bla. Ce déni, cet abandon de l'action, nous allons y mettre fin. Nous n'avons jamais été de ceux qui abdictent face aux semeurs de haine et aux briseurs d'espérance. vous connaissez, vous connaissez, j'en suis sûr, la formule d'Einstein. Pas la relativité, j'ai rien compris. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le regardent sans rien faire. Alors, dans cette campagne, notre message est clair. Nous allons arrêter de subir et agir, agir, agir. Avec courage, avec détermination, avec notre enthousiasme, notre joie. Parce que nous sommes les pulsions de vie, nous sommes la vie. Face aux pulsions de haine, face aux pulsions de rejet, nous serons toujours les pulsions de fraternité. Ensemble, ici à Lyon, à travers tous les écrans, dans tous nos territoires, ensemble, vous le savez, nous sommes une force immense. Les jours heureux, les jours heureux, sont à portée de main, à portée de vote, en avril prochain. Chers amis, 2022, 2022, l'année où tout doit changer, l'année où tout peut changer. changeons. Changeons, c'est le slogan pour mobiliser toute la société, tous les secteurs économiques et toutes les énergies. Changeons, c'est l'appel de la jeunesse à celles et ceux qui détruisent leur avenir. Changeons, c'est le mot d'ordre de toutes celles et ceux qui veulent mener la bataille des pollués face aux pollueurs. Changeons, mes amis, ce n'est pas seulement un slogan, c'est une alerte. Les climatocyniques manœuvrent en coulisses, vous le savez, pour préserver leurs intérêts économiques et financiers. Ils actionnent les lobbyistes à Paris, à Bruxelles et dans le monde entier. Nous les empêcherons de nuire à l'action publique. Changeons, ça veut dire dégageons les climatocyniques des ministères. changeons, changeons, c'est aussi une bataille, une bataille culturelle face aux procrastineurs de la lutte contre le dérèglement climatique, aux non-voyants de l'effondrement de la biodiversité, aux ravis des chiffres d'une croissance qui ne dit rien des atteintes aux ressources et aux vivants, qui ne dit rien de la précarité et de l'abandon des territoires. Changeons, ça veut dire imposons le bénéfice climatique comme seul critère de l'action publique. Changeons enfin, c'est un appel. Il faut dire la vérité. Rien ne sera possible sans la mobilisation de toutes et tous pour réussir la transition. Et vous le savez, c'est notre engagement, c'est ce que font nos maires, c'est ce que font tous nos élus. Nous accompagnerons chacune et chacun dans les indispensables changements de comportement et de parcours pour aller à l'essentiel, le progrès commun, une harmonie enfin retrouvée, la prospérité partagée pour les femmes, les hommes et la nature. Applaudissements Changeons. Vous allez le voir dans ce projet, ça veut dire mobilisons nos énergies pour consommer, produire, bouger et vivre mieux. Alors, chers amis, regardons cette république écologique que nous allons construire ensemble à partir d'avril prochain avec les moyens de la puissance publique. mon projet, notre projet, aujourd'hui distribué et mis en ligne, résume les quelques 120 principales mesures, propositions, que je soumets aux Françaises et aux Français. Je vais me concentrer avec vous sur deux de ces axes principaux, le climat et la justice sociale, tout simplement parce que c'est le cœur de notre engagement. Mon projet s'ouvre donc sur la question du climat. C'est notre plus grand défi. C'est notre point d'appui pour bâtir le monde d'après. Nous le savons, vous le savez, la France est très loin de respecter ses engagements internationaux et européens. Les émissions devraient baisser deux fois plus vite qu'elles ne le font pour espérer atteindre les objectifs fixés lors de la signature de l'accord de Paris en 2015, en 2021. Notre projet permet de baisser d'au moins 55% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Ce projet est aligné sur l'ensemble des connaissances scientifiques et des scénarios produits par des experts, des ONG, des agences d'État. D'ailleurs, aujourd'hui même, j'ai présenté ma réponse aux 2,3 millions de signataires de l'affaire du siècle. Vous vous souvenez de la mobilisation de l'affaire du siècle ? Ces quatre ONG, Greenpeace, Notre Affaire à tous, Oxfam et la Fondation pour la Nature et l'Homme qui ont fait condamner l'État en justice pour inaction climatique après le recours à Grande Sainte de Damien Carême. Merci à la société civile Merci à la société civile pour sa mobilisation, pour sa détermination. Oui, face à l'inaction, c'est désormais la justice, ce sont les tribunaux qui livrent leur verdict. Et il est implacable. Carence fautive de l'État, constat du non-respect des engagements, injonction à agir. C'est la sanction du bilan d'Emmanuel Macron et de tous les gouvernements précédents avec lui. Applaudissements Cette sanction juridique devrait, elle seule, se transformer en sanction électorale. Notre responsabilité est d'aller plus loin, beaucoup plus loin. C'est de transformer la sanction juridique en vote d'espoir. Je l'affirme devant vous, haut et fort, je serai le président qui respectera le sens de cette décision de justice. Je serai le président du climat, celui qui respectera les engagements de la France aux accords de Paris, restés sur 1,5 degré de réchauffement à la fin du siècle. Applaudissements Et la France, contrairement à ce qui s'est passé à Glasgow de manière pathétique, la France retrouvera son leadership et nous prendrons la tête d'une diplomatie climatique qui entraînera les pays les plus volontaires dans un accord de Paris plus plus. cette coalition d'Etat s'engagera sur un accord juridiquement contraignant cette fois pour respecter les 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Applaudissements Beaucoup plus immédiatement, dans le droit français, nous prendrons une mesure forte, la reconnaissance du crime d'écocide. Cela signifie des sanctions pénales pour tout dommage grave, durable ou étendu à l'environnement mettant en danger l'équilibre des milieux naturels. Reconnaître le crime d'écocide est une révolution juridique. c'est mettre fin à l'impunité aujourd'hui totale des multinationales et des acteurs privés ou publics en matière de destruction environnementale. L'intérêt privé des uns, le profit économique, devront désormais obéir à la loi du vivant qui les surplantera. les amis, si vous avez des actions chez Total, c'est le moment de vous en débarrasser parce que dans quelques mois, ce sera chaud pour Total. un autre levier que nous utiliserons, c'est la règle d'or climatique appliquée à nos dépenses publiques. Qu'est-ce que cela signifie ? Il existe à ce jour au moins 18 milliards d'euros d'argent public qui vont dans des dépenses néfastes pour le climat. 18 milliards, vous avez bien entendu. Notre gouvernement finance, subventionne la pollution et le réchauffement à cette hauteur est bien plus. Avec les écologistes au pouvoir, ces 18 milliards seront réaffectés, bien entendu. Mais les masses financières orientées à utiliser plus efficacement sont beaucoup plus vastes. Pensez au seul livret A et livret développement durable et solidaire. près de 450 milliards d'euros d'épargne. Pour le LDDS, vous savez qu'aujourd'hui, quand vous mettez de l'argent sur le livret développement durable et solidaire, vous imaginez que ça va vers le développement durable et solidaire. C'est 5% en réalité. 5%. Et je ne vous parle pas du livret A et du logement social. Eh bien, avec les écologistes, nous arrêterons de tromper les Français sur leur épargne et nous la mobiliserons à cette hauteur-là pour la grande transition. Applaudissements Plus aucune décision, donc, ne doit aller à l'encontre du climat ou détruire le vivant. Plus aucun euro d'argent public ne doit aller dans les énergies fossiles ou les pesticides. Ce choix très net que nous ferons, nous l'appliquerons évidemment en concertation avec les secteurs concernés et nous allourons la moitié des économies réalisées en les accompagnant dans leur transition. Nous utiliserons aussi évidemment le levier fiscal qui est essentiel pour dégager les ressources nécessaires et orienter les comportements vers la transition écologique. Je ne veux pas ici vous présenter un catalogue technique. Je veux simplement partager avec vous une idée simple. Le bonus-malus fiscal écologique. Ce sera notre règle pour tous les impôts. À commencer par le rétablissement d'un impôt sur la fortune dont les taux seront fonction de l'engagement des patrimoines dans la transition écologique. À continuer par l'impôt sur les sociétés. Les plus vertueuses paieront moins, les plus polluantes paieront plus. Et la TVA que nous modulerons et qui sera supprimée par exemple. pour les produits bio. Alors oui, nous allons nous attaquer à toutes les activités polluantes qui menacent à terme notre existence. Oui, nous allons accompagner ce qui nous fait du bien et fait du bien au climat et à la biodiversité. Applaudissements Chers amis, nous allons changer notre manière de nous loger, de nous chauffer. Aujourd'hui, 5,6 millions de ménages, de familles vivent en situation de précarité énergétique dans leur logement. Le prix de l'énergie explose et les plus modestes sont comme toujours les premières victimes avec des situations dramatiques que vous connaissez où des familles n'arrivent tout simplement pas à se chauffer. Pour leur pouvoir d'achat, pour leur santé, leur confort, pour le climat, nous investirons 10 milliards d'euros par an dans la rénovation thermique des logements et des bâtiments publics. Applaudissements Pour la rénovation complète des 5 à 7 milliards de passoires thermiques du parc privé sur 10 ans que nous programmons, les ménages les plus modestes n'auront rien à payer. L'isolation permettra de réduire leur facture, notre facture de près de 700 euros par an. Applaudissements Et puis, cette mesure qui réduira de 17% nos émissions de gaz à effet de serre, elle est également bonne pour l'emploi. Elle créera 100 000 emplois qualifiés et non délocalisables dans les métiers du bâtiment et de la performance énergétique. Rien que ça. Vous voyez, les amis, cette action publique que tant de gouvernements ont mis à l'agenda, dont tant de gouvernements ont parlé depuis des années, elle n'est pas nouvelle. La nouveauté, c'est que les écologistes la feront. Vous l'avez compris, le climat, c'est l'emploi. Parlons un peu de nos mobilités. Nos maires en ont déjà parlé. Nous le savons, les transports sont le premier secteur d'émissions de gaz à effet de serre en France. Ils représentent aussi une dépense très lourde pour les Françaises et les Français. 18 millions d'entre eux dépendent de leurs voitures au quotidien. Je viens de Picardie, de l'Aisne. Je sais ce qu'est la dépendance à la voiture. Je sais que dans beaucoup de territoires, on ne peut pas aujourd'hui se passer de la voiture. Ils contribuent à un drabe sanitaire. La pollution tue, selon certaines estimations, jusqu'à 100 000 personnes par an. C'est plus que le tabac, plus que l'alcool et évidemment beaucoup plus que les accidents de la route. L'accès à des transports collectifs de qualité et à des modes de transport doux conditionne notre capacité collective à sortir du tout voiture. Nombre de Françaises et de Français sont prêts à changer le logiciel à condition qu'on leur propose des alternatives, des solutions viables pour organiser leur quotidien. C'est donc l'ensemble des transports collectifs qu'il faut soutenir davantage sur le quinquennat avec 5 milliards d'euros d'investissement pour étendre les lignes desservies, améliorer le confort et la fréquence et nous baisserons la TVA à 5,5% sur les transports collectifs. C'est évidemment pour nous l'investissement sur les trains du quotidien. Nous investirons massivement dans le ferroviaire à hauteur de 4 milliards d'euros par an. Cet investissement permettra aussi de relancer 15 nouvelles lignes de trains de nuit. Applaudissements Vous le savez, les camions ont enverri nos routes et le fret a été délaissé. C'est une absurdité. Ils représentent moins de 10% du transport intérieur de marchandises. Nous passerons à 20% sur la durée du quinquennat. et puis nous rendrons obligatoire le forfait mobilité durable. C'est une des revendications très fortes de la Convention citoyenne pour le climat. Nous porterons ce forfait mobilité durable à 1 000 euros. Il sera obligatoire par an, par salarié, 1 000 euros. Ce qui rendra le covoiturage gratuit. Applaudissements Et puisqu'à Lyon, on aime le vélo, nous augmenterons de 500 millions d'euros par an le fonds vélo. Et chaque jeune, comme ici s'est expérimenté, se verra prêter un vélo s'il le souhaite. Un vélo réparé ou de fabrication française. Applaudissements Enfin, enfin, et c'est pas rien, nous interdirons la vente de véhicules neufs avec un carburant fossile en 2030. C'est clair, c'est net. Applaudissements Le résultat, c'est qu'en quelques années, le parc sera majoritairement électrique, alimenté au biogaz ou à l'hydrogène vert. Le résultat, c'est une division par quatre de l'impact carbone des véhicules particuliers et utilitaires en France. Cette transition n'est pas un vœu pieux. Elle a été scénarisée, planifiée par de nombreuses études. Elle est réaliste et nous la réaliserons. Cette conversion industrielle, nous l'accompagnerons pour que ce ne soient pas les salariés, encore une fois, qui payent les prix des mauvais choix technologiques du passé. Nous mettrons en place un plan de relocalisation de la production de véhicules électriques, un accompagnement financier puissant vers les ménages modestes, des bornes de recharge partout sur le territoire, la conversion d'un million de moteurs thermiques en électrique à travers le rétrofit. Alors, vous le voyez, l'écologie, c'est le climat, un air pur et la sécurisation des parcours professionnels. Pour sauver le climat, pour faire la transition écologique, il faut une transition énergétique. Et là, vous me voyez venir. Ma position, notre position est claire. La France de demain doit sortir des énergies du passé. Écoutons les jeunes. Ils veulent un métier qui a du sens. Ils veulent de l'innovation. Ils ne veulent plus laisser leur engagement à la porte de l'entreprise. Écoutez-les se détourner fustigés total ou aux raneaux. Alors, vous la connaissez, la nouvelle manipulation du lobby du nucléaire. J'entendais encore ce matin Ollier. Bon, on l'a un peu oublié. Ollier, il a découvert le climat depuis qu'ils ont fait une campagne pour le nucléaire. Il veut maintenant sauver le climat. Je vous assure, Patrick Ollier veut maintenant sauver le climat. Il veut surtout sauver le nucléaire. parce que l'enjeu des choix à venir, ce n'est pas de savoir quelles sont les énergies qui doivent émettre ou pas du CO2. Ce n'est pas sur cet argument qu'il faut sauver le nucléaire, sur sa neutralité carbone ou sa faible neutralité carbone. La seule certitude que nous avons, vous le savez aujourd'hui, c'est que notre parc nucléaire est vieillissant. Il est de plus en plus dangereux et il est de plus en plus intermittent. Dix réacteurs sont en ce moment à l'arrêt pour maintenance. Alors la seule question qui vaille, c'est doit-on investir dans de nouveaux réacteurs nucléaires ou dans les énergies renouvelables ? Et vous le savez, tous les scénarii le disent. Les deux sont possibles. Les deux sont possibles. C'est donc un choix politique en plus d'être un choix moral. Notre choix est fait. Notre choix est fait depuis longtemps. À mesure que nous déploierons les énergies renouvelables, à mesure que les programmes d'économie d'énergie feront leur effet. Nous fermerons les réacteurs les plus vieux et les plus dangereux. Les scénarii existent. Ils ont été proposés par les autorités et les experts les plus crédibles. Ce sera progressif. Ce sera maîtrisé. Cela prendra 15 ans, 20 ans, 25 ans peut-être. personne et certainement et certainement pas nous ont dit on arrive, on éteint la lumière et basta. Vous n'avez pas été étonné ces derniers temps de voir l'alliance Macron, Zemmour, Le Pen, Roussel sur le nucléaire et sur la construction de nouveaux EPR ? Il y en a qui en veulent 6, d'autres qui en veulent 10. Est-ce que quelqu'un dans leur entourage, si vous connaissez quelqu'un dans leur entourage, peut leur expliquer que multiplier par 6 un fiasco industriel et financier, ça n'a jamais donné un succès, mais 6 fiascos ? Est-ce que quelqu'un peut leur dire que le climat et le pouvoir d'achat, c'est maintenant ? Alors, qui sont les dogmatiques ? Qui sont les réalistes ? Ceux qui ont validé 17 milliards de surcoûts pour le seul EPR de Flamanville ? Ou ceux, nous, qui déploierons les énergies deux fois moins chères et qui créent trois fois plus d'emplois ? Qui sont les responsables ? Ceux qui promettent un avenir toujours plus radioactif et dangereux ? Ou ceux, nous, qui proposons un avenir radieux, un avenir de citoyenneté, un avenir d'innovation, d'ancrage territorial et de souveraineté ? Les dogmatiques, c'est eux ! C'est eux qui font prendre des risques inutiles aux Français. Ce sont les mêmes, toujours, depuis les différents quinquennats, la gauche, la droite, qui mettent les Français en danger, qui fragilisent notre économie, qui fragilisent le pouvoir d'achat jusqu'à menacer l'existence même d'EDF. Avec nous, EDF sera renationalisée pour redevenir le bras armé d'une grande transition écologique. Et vous le savez, dans cette région, nous reprendrons la main sur les barrages. contrôle public des barrages. La France a été capable d'une grande politique industrielle avec le nucléaire. On critique le sens de cette politique, mais quand il s'est agi de mettre le paquet, elle a mis le paquet. Elle a eu les meilleurs ingénieurs, les meilleurs ouvriers du monde et ils sont là. Merci à eux de limiter les risques dans des centrales vieillissantes. Mais nous, nous allons moderniser notre avenir énergétique et redonner à la France cette perspective de mobilisation, d'innovation et de responsabilité. Chers amis, je veux maintenant parler du vivant. Le tableau est connu. Aujourd'hui, 75% du milieu terrestre et 66% du milieu marin sont sévèrement altérés, selon les termes des scientifiques, par les activités humaines. Près d'un million d'espèces sont menacées d'extinction. Longtemps, la nature n'a été considérée que comme une ressource à exploiter, un objet extérieur à l'humanité. Notre responsabilité d'écologie, cela encore, est immense. nous protégerons les espèces et les espaces naturels, les forêts, les rivières, les mers, les zones humides, parce qu'ils sont nos paysages, ils sont la pureté de notre air, la fertilité de notre sol, ils sont notre fierté aujourd'hui et la condition de notre prospérité demain, parce qu'ils sont le beau, parce qu'ils sont notre émerveillement à chaque fois renouvelé. nous sanctuariserons les fonds sous-marins pour les protéger de l'appétit de ceux qui ont déjà ravagé la terre. Nous instaurerons la règle de zéro artificialisation des sols dans tous les documents d'urbanisme territoriaux au plus tard en 2027. Je l'ai dit, nous l'avons dit et répété, nous sortirons la France de l'élevage industriel. Cela se fera en dix ans. pensons aux abattoirs dont on a vu les images abominables. Pensons aux poules élevées en batterie sur une surface équivalente à celle d'une feuille comme celle-ci. Cette indifférence, cette cruauté est indigne et intolérable. Oui, notre humanité se fonde aussi sur notre capacité à traiter dignement tous les êtres vivants qui nous entourent et au milieu desquels nous sommes. Nous reconnaîtrons les droits des animaux et nous créerons un défenseur ou une défenseuse des droits de la nature et un ministère dédié à la condition animale. Nous inscrirons le respect du vivant les limites planétaires tout comme la garantie de l'action pour le climat dans la Constitution. Nous interdirons les produits les plus toxiques glyphosates, néonicotinoïdes, fongicides, SDHI dès notre arrivée au pouvoir en légiférant en urgence. Nous diminuerons et nous diminuerons de moitié l'usage de tous les autres pesticides et des engrais chimiques sur la durée du mandat. Si vous vous étiez déjà débarrassé de vos actions totales, pensez à vous débarrasser des actions BASF. cette démarche, cette transition, comme tout ce que nous ferons, nous le ferons évidemment avec les acteurs du secteur, avec les paysans qui sont des travailleurs de la nature. Il n'est pas question de le faire sans eux et certainement pas contre le monde agricole. Nous devons cheminer ensemble, inventer un nouveau modèle. Beaucoup l'ont déjà fait et ils en sont tellement fiers. Je sais que nombre d'agriculteurs sont prêts à franchir ce pas à condition qu'on leur donne une fois encore les moyens d'y arriver. Alors je veux m'engager solennellement auprès d'eux et leur dire vous pourrez vivre dignement de votre travail. Vous serez fiers de votre travail. nous soutiendrons massivement l'agriculture biologique vous le savez qui doit devenir notre modèle de référence et nous lutterons contre le surendettement en agriculture en reprenant la dette des agriculteurs en réorientant les aides à l'investissement vers un modèle paysan et bio. Nous ferons le grand pacte avec les agriculteurs pour sauver l'agriculture pour sauver notre alimentation pour sauver l'environnement et notre santé. La PAC devra être profondément repensée vous l'imaginez bien. Elle permettra de mieux rémunérer les agriculteurs d'organiser la certitude des pesticides et de l'élevage intensif la dimension européenne vous le savez est essentielle. nous modulerons la TVA en la baissant sur le bio à 0% mais aussi en baissant la TVA de manière générale sur le réparable sur le recyclable et nous l'augmenterons pour sanctionner l'obsolescence programmée le trop sucré trop salé trop gras et les milliers de kilomètres inutiles. Vous l'avez compris l'écologie c'est les petits oiseaux qui chantent de nouveau dans les campagnes et dans les villes et c'est une agriculture une alimentation et une ruralité dynamique inventive et savoureuse et croyez-moi nous sommes déterminés à ne pas tomber dans le piège qui nous est tendu sortir de l'élevage industriel par l'industrialisation de l'alimentation avec vous je le dis vive les paysans et vive la gastronomie quand on parle des pesticides quand on parle des pollutions chimiques on peut évidemment pas éviter de parler de santé environnementale j'étais il y a quelques jours à Saint-Rogatien à côté de la Rochelle 6 cas de cancer pédiatrique sur une commune de 2200 habitants à Saint-Pazanne en Pays de la Loire c'est 22 cas de cancer pédiatrique nous savons que ces cancers pédiatriques viennent majoritairement des pollutions environnementales et pourtant ces familles ces mères ces pères n'ont pas de réponse de l'Etat elles doivent se battre construire des associations payer les analyses alerter se battre toujours toujours pour obtenir un morceau de vérité pour savoir pourquoi leurs enfants sont malades atteints de cancer vous savez qu'il y a une épidémie de cancer vous savez qu'il y a une augmentation très forte de toutes les maladies chroniques et notamment des cancers et bien avec les écologistes nous combattrons à la source toutes ces pollutions et nous organiserons une surveillance de l'ensemble du système épidémiologique pour apporter des réponses pour surveiller les points de captage d'eau pour surveiller les pollutions chimiques plus jamais nous laisserons des mamans et des papas dans l'incertitude dans l'ignorance de ce qu'a rendu malade leurs enfants applaudissements chers amis le climat et la défense du vivant sont notre point de départ mais nous le disons aussi tout le jour la justice sociale est notre chemin le combat pour la justice et l'égalité a été trop longtemps trahi y compris par ceux qui s'en revendiquent les promesses non tenues ont poussé nombre de citoyens et de citoyennes du côté des illusions perdues la bataille de l'environnement ne peut être pensée accomplie sans un changement profond de notre modèle économique et de notre modèle de société l'écologie c'est le jardinage et la justice sociale entre réchauffement effondrement du vivant sur production de biens matériels et consommations de masse le lien est évident vous l'avez vu aussi concernant le logement l'énergie les transports la réponse aux défis climatiques et la meilleure réponse au pouvoir d'achat des classes moyennes et populaires à l'emploi à la relocalisation de l'économie notre république doit protéger les plus faibles et ceux que la vie malmène pour les plus modestes nous multiplierons par 4 le chèque énergie en le portant à 400 euros par an pour les 6 millions de familles les plus vulnérables et puis surtout les amis et ce sera notre grande fierté nous éradiquerons enfin en France la grande pauvreté beaucoup en parlent beaucoup en parlent depuis longtemps nous le ferons et ce sera je l'ai dit un combat majeur du prochain quinquennat nous créerons un revenu citoyen qui ne laissera personne sous le seuil de pauvreté aujourd'hui à non 120 euros ce revenu ce revenu sera automatique et il sera accessible dès 18 ans automatique à partir de 18 ans pour les plus jeunes comme pour les plus anciens qui ont parfois des retraites de famine parce qu'un pays qui maltraite notamment ces jeunes est condamné à décliner à se fracturer à disparaître oui je veux à travers cette mesure offrir à toutes et à tous les moyens d'une vie digne les moyens de choisir sa vie de choisir son destin on l'a dit on pense évidemment à ces jeunes dans la difficulté dans la précarité dans l'éco-anxiété qui sont obligés de recourir aux banques alimentaires c'est une régression sociale inacceptable pour une puissance économique comme la France liberté égalité fraternité ne sont pas simplement des mots inscrits au fronton des écoles publiques avec nous ils deviendront une réalité concrète et un acte d'amour pour notre jeunesse applaudissements applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada